Musique Historiquement, le son action bénévole existe depuis plus de 40 ans. Au départ, on était un service d'entraide où on offrait des services à la communauté. Et puis, après quelques années, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces services-là ne pourraient pas être offerts sans des bénévoles. Alors, rapidement, on est devenu ce qu'on appelle un centre d'action bénévole parce que le bénévole est vraiment au cœur de ces services-là. C'est un contact humain qu'on offre à la communauté plus que des services. Donc, la plupart des services qu'on offre à la communauté sont donnés par des bénévoles. Et ce que la communauté vient chercher, c'est vraiment une présence. Par exemple, on a un service de popote roulante où c'est vraiment un bénévole qui rend une petite visite à quelqu'un pour lui offrir un repas à faible coût. Et ce n'est pas juste le repas qui est important ici, c'est le contact humain. On offre aussi de l'accompagnement de transport aux gens qui auraient besoin pour être rassurés, d'être en présence de quelqu'un pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou encore d'autres besoins essentiels. Et ce qu'on offre là-dedans, ce n'est pas seulement un transport, c'est vraiment la présence humaine qui vient avec ça. On a aussi un service d'écoute téléphonique pour prévenir la détresse psychologique. Donc, des gens qui ne vont pas très bien pour une raison ou une autre. Ils ont envie de parler à quelqu'un de façon anonyme et confidentielle. Ils téléphonent et c'est un bénévole formé en écoute active qui prend le temps de l'écouter et ça lui fait du bien. La Société des bénévoles est un projet qui est né grâce à un financement par Centraide. L'idée, c'est de parler de bénévolat aux enfants le plus tôt possible parce qu'il y a des études qui prouvent que plus qu'on parle du bénévolat tôt à un jeune et qu'on lui apprend c'est quoi, plus qu'il va être intéressé à vouloir s'impliquer plus tard. Donc, l'idée, c'est juste de semer une petite graine dans l'esprit des enfants pour leur dire « voici, le bénévolat existe ». Voici comme c'est plaisant, c'est amusant et combien c'est utile. Et la façon de le faire, c'est de créer un atelier ludique avec eux. C'est vraiment, on voit une grande cité sur laquelle les enfants s'amusent à trouver où se fait du bénévolat dans cette cité-là. Et c'est animé par un bénévole avec un peu d'humour et tout ça. Oui, je viens toujours leur raconter le bénévolat. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de leur raconter le bénévolat, faire comprendre aux jeunes le bénévolat qui est autour d'eux, dit « c'est la madame à côté qui s'occupe des activités du terrain de jeu l'été, je vais aller faire du bénévolat pour vous ». Donc, moi, ça me donne le sentiment d'un bon travail accompli, les jeunes sont intéressés. Quand tu rencontres les jeunes et qu'ils viennent nous dire « c'est toi qui m'a aidé, c'est toi qui m'a apporté quelque chose ». Je suis content d'avoir appris c'est quoi le bénévolat. Bien, je pense que c'est le bonheur qu'on a, c'est ça, c'est la récompense qu'on a, c'est de voir que les autres sont contents, puis qu'ils apprennent, puis qu'ils veulent faire quelque chose qui est intéressant. Notre organisme a plusieurs employés, mais ce qui est important chez nous, c'est les bénévoles. On peut parler d'une vingtaine d'employés, mais on peut parler entre 200 et 300 bénévoles par année dans notre organisation, selon les moments de l'année, selon les services. On aide les organismes à devenir de plus en plus autonomes, aussi, c'est un service qu'on offre en tout temps. Un organisme qui existe depuis beaucoup d'années pourrait avoir un questionnement quelconque, ils savent qu'ils peuvent nous appeler à tout moment, nous demander conseils, nous demander des outils, et on le fait. On a aidé beaucoup d'organismes à naître, on les aide à développer des politiques, les aider dans leur gouvernance, leur donner des outils selon leurs besoins, comment on crée un conseil d'administration et toutes ces choses-là. On les aide aussi à développer des politiques de reconnaissance de leurs bénévoles. On leur offre aussi des formations pour eux et pour leurs bénévoles, justement pour atteindre les objectifs de leur mission. On ne parle plus de rendement quand on fait du bénévolat, de rapports de transactions et tout ça. C'est vraiment le contact humain. Les bénévoles font leur travail à leur rythme, selon leur disponibilité, selon ce qu'ils aiment. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours heureux. Nous, nos bénévoles, ils peuvent débarquer à toute heure du jour, ils ne sont pas obligés de prendre rendez-vous. Il y en a qui arrivent en chantant, ils nous souhaitaient une bonne journée, ils restent dans le cadre de portes à nous parler, tout ça. Donc, c'est vraiment un autre rapport avec le travail, finalement. Ils savent que ce qu'ils font est important, ils ont des règles à suivre, mais ils le font avec leur cœur. Le bénévolat, c'est une action du cœur.